Comme vous le voyez, c'est l'introduction à VMware. Comme j'ai déjà expliqué, je suis formateur entreprise, c'est la société Dell. J'anime pas mal de sessions sur la virtualisation, notamment dans quelques jours. Je vais animer une autre session de 12 jours pour une multinationale. J'espère pouvoir partager plus d'informations avec les jeunes marocains. Alors, on va parler dans un premier temps de qu'est-ce que ça veut dire la virtualisation. Je ne sais pas votre niveau par rapport à cette technologie, mais on va essayer de partir en fait depuis le zéro pour expliquer les basiques. Alors, les basiques, c'est quoi ? C'est que tout simplement dans une entreprise, on va parler de la virtualisation côté entreprise, entreprise. D'accord ? Ce qui veut dire que ce n'est pas des solutions qu'on utilise pour faire quelques tests, mais réellement, on va essayer en fait de relier cette technologie par rapport au monde réel, au monde de travail. Si jamais vous êtes embauché par le site en tant qu'administrateur système d'information ou bien autant qu'ingénieur, vous devez savoir comment peut-on exploiter la virtualisation, comment peut-on utiliser la virtualisation pour le bien de notre entreprise. Alors, dans une architecture physique normale, on ne travaille pas avec la virtualisation. Dans une architecture dont on a travaillé pendant plusieurs années, et des dizaines d'années, c'était une architecture physique. Qu'est-ce que ça veut dire une architecture physique ? C'est un serveur qui représente une couche physique qui est normalement des ressources. Lorsqu'on parle d'un ordinateur, lorsqu'on achète un ordinateur ou bien un serveur, avant d'acheter le système d'exploitation et les applications, il est tout simplement sous forme de matériel, sous forme de mémoire, sous forme de desques durs, sous forme de processeurs, sous forme des cartes réseau, des contrôleurs RAID. En fait, ce sont des composants physiques. Comment on exploite ces composants physiques ? C'est par le biais d'un système d'exploitation. On installe un système d'exploitation. Dans ce système d'exploitation, on a les drivers. Et ces drivers, en fait, nous permettent de communiquer avec le matériel, de communiquer avec le processeur, de communiquer avec la mémoire, de communiquer avec la carte réseau et l'utiliser. Qui va utiliser réellement ces ressources ? C'est la troisième couche qu'on voit ici. C'est l'application. J'ai une application, un utilisateur qui a accès à une application pour pouvoir l'utiliser via le réseau. Il va utiliser la carte réseau qui existe sur le serveur. Ça veut dire qu'on parle de la carte physique. Pour pouvoir utiliser la carte physique, il doit passer par un driver. Le driver qui est dans un système d'exploitation. Et par la suite, ça revient à l'application. C'est ça ce qui est représenté, en fait, dans cette forme. C'est du matériel. Dessus, on a un système d'exploitation qui doit être en Windows 8, 7, 10. Ce qu'on voulait, en fait, pour les ordinateurs. Par contre, lorsqu'on parle d'un environnement entreprise, lorsqu'on parle de serveur, entreprise, c'est en relation avec serveur. D'accord ? C'est, on parle de Windows Server 2008, Windows Server 2012. On parle de Red Hat Linux Enterprise. On parle de Suze Enterprise. On parle des systèmes d'exploitation qui sont capables et qui ont la capacité de gérer des milliers d'utilisateurs et des ressources énormes. Lorsqu'on parle de ressources énormes, c'est tout simplement, on peut avoir dans un serveur, 1 Tera de mémoire. D'accord ? Par contre, sur un laptop normal, on n'a que quelques Géga. Par exemple, sur mon laptop, j'ai 8 Géga de mémoire. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'un serveur, c'est une machine qui supporte 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera de mémoire. Ça veut dire 1 000 Géga de mémoire ou bien 2 000 Géga de mémoire. C'est énorme comme ressource. Alors, ces ressources-là, il faudra les utiliser par des applications. Et dans un monde physique, qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'un serveur égale à un système d'exploitation égale à une application. Dans une entreprise, les utilisateurs doivent être connectés par e-mail. D'accord ? Du coup, il me faut absolument avoir un serveur Exchange qui représente le service mail. Alors, pour pouvoir utiliser le service mail, généralement, on achète un serveur, on installe dessus un système d'exploitation qui est en Windows 2008 ou bien en 2012, et on configure Exchange. D'accord ? Et pour avoir, par exemple, le service d'impression, on achète un serveur, on installe un système d'exploitation et on installe dessus le rôle d'impression. Généralement, c'est l'architecture de base. Mais par contre, lorsqu'on passe à la virtualisation, c'est différent. C'est que sur un seul serveur physique, on installe dessus un hyperviseur qui joue le rôle de système d'exploitation ici. Un hyperviseur, c'est une couche applicative, c'est un système d'exploitation qui me permet d'utiliser la virtualisation. D'accord ? Et bien sûr, on a le serveur, on a l'hyperviseur, dessus, il y a les machines virtuelles. C'est quoi les machines virtuelles ? Ce sont des systèmes d'exploitation avec des applications. Ça veut dire, à la place d'avoir un serveur physique, un OS, une application, j'ai plusieurs machines virtuelles. Dans chaque machine virtuelle, j'ai un OS, une application. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, il n'y a qu'une application qui tourne. Dans cette architecture, il y a plusieurs applications qui tournent. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on parle du même serveur. Ça veut dire les mêmes ressources physiques. Ça veut dire, dans les deux architectures, le client ne dépense pas plus d'argent que dans la première architecture. Mais, généralement, ces machines virtuelles, chacune des machines virtuelles représente un serveur. Que veut dire ? Que ce serveur physique représente réellement 6 autres serveurs physiques. D'accord ? Alors, comment un seul serveur physique peut représenter 6 autres serveurs ? Alors, par le biais des machines virtuelles. Tout simplement parce que les statistiques montrent que lorsqu'on parle de la première architecture, ça veut dire un serveur, un système d'exploitation, une application, les ressources qui sont utilisées dans ce serveur, elles ne dépassent pas 8% dans les meilleures conditions, 10%. Ce qui veut dire que 90% de mes ressources physiques ne sont pas utilisées. Ça veut dire, si j'ai 100 Go, un disque dur de 100 Go, il n'y a que 10 Go qui est utilisé par un serveur. Si j'ai 100 Go de mémoire, il n'y a que 10 Go de mémoire. Si j'ai, par exemple, 10 processeurs, il n'y a qu'un processeur utilisé. Et c'est pour ça qu'il y a autant de ressources perdues. Et lorsqu'on parle de ressources, lorsqu'on parle de mémoire, on parle de tesques durs, on parle des autres ressources, on parle d'argent. Tout composant est égale de l'argent. Lorsqu'on parle de 6 serveurs, ça veut dire qu'on a besoin d'un administrateur qui les gère. D'accord ? Mais là, maintenant, on ne parle qu'un seul serveur. Grâce à la virtualisation, il peut gérer l'équivalent de 6 serveurs dans le cas qu'on est en train de voir. Avant de continuer, j'aimerais m'assurer si vous avez bien compris, en fait, le principe. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, taper OK, si c'est OK pour vous ? Alors, apparemment, Besman, il a perdu la communication avec nous. Est-ce que tu as compris, en fait, Besman, le principe, je ne sais pas, en fait, est-ce que tu étais avec nous ou pas ? Est-ce que tu as compris le principe de la virtualisation ? Bien, il faut que je revienne dessus. Tu tapes OK si tu as bien compris, sinon je peux réexpliquer si tu veux. Ben, il n'y a pas de souci. Je peux quand même faire un, et bien sûr, revenir à un petit récap. Alors, on a dit que la virtualisation, c'est tout simplement, j'ai un serveur, un système d'exploitation, une application, dans une architecture normale. Lorsqu'on passe à la virtualisation, on peut tout simplement avoir plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent à la fois sur un seul serveur physique par le biais d'un hyperviseur. On a dit qu'un hyperviseur, c'est une couche applicative, c'est tout simplement une application ou bien un système d'exploitation qui permet de faire la virtualisation. D'accord ? Alors, là maintenant, on a parlé de la virtualisation de serveur. Mais réellement, on ne parle pas que de la virtualisation de serveur. Il n'y a pas que la virtualisation de serveur, mais on a la virtualisation networking. D'accord ? Ça veut dire, ces machines virtuelles qu'on a ici, ils doivent communiquer entre elles. Alors, comment ils communiquent ? C'est tout simplement par le biais de network. Alors, il y a un network virtuel qui est normalement représenté sous forme d'un switch virtuel. D'accord ? Alors, on a virtualisé le système d'exploitation, l'application. On virtualise aussi le networking, ça veut dire le réseau, les switches. Et en plus de ça, en fait, cette architecture, elle peut supporter des virtual switches de différents constructeurs. Ça veut dire que, par exemple, maintenant, Cisco, il présente, en fait, des switches physiques. D'accord ? Ben, Cisco aussi présente maintenant des switches virtuels. Ça veut dire, on peut intégrer des solutions du constructeur de matériel physique dans des solutions de networking. D'accord ? Alors là, comme on a un switch Cisco physique, on peut avoir un switch Cisco virtuel qui a, bien sûr, les mêmes caractéristiques, les mêmes performances qu'un switch physique. D'accord ? Alors là, il y a la virtualisation de networking. On part de la virtualisation de stockage. Virtualisation de stockage, on prend l'exemple de VMware, ils ont la solution vSAN. Ça veut dire, c'est un SAN virtuel. Comment on utilise le SAN virtuel ? C'est qu'en fait, on prend plusieurs notes, plusieurs serveurs, et on regroupe les différents disques physiques qui se retrouvent sur les différents serveurs sous forme d'un SAN qui permet en fait de partager les données entre les différents serveurs. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de vSAN et le stockage, surtout pour la virtualisation dans un futur très proche. On a parlé de la virtualisation de serveurs, networking, il y a le stockage, il y a aussi la virtualisation des applications. Alors, comment cela fonctionne ? La virtualisation des applications, pardon, c'est tout simplement, j'ai ici en fait un serveur avec un OS, j'installe une application qui me permet de faire la virtualisation des applications. Et là, par exemple, je prends l'exemple d'Excel, je vais l'installer sur une machine, d'accord, et les autres machines, lorsqu'ils voudront utiliser Excel, ils ne sont pas obligés, en fait, d'installer Excel sur chaque machine. Tout simplement, j'accède à Excel qui est installé sur un serveur depuis en fait un browser, c'est-à-dire depuis une page web. Je mets juste l'adresse IP de l'application et là, il va me charger, j'ai par exemple Excel et je peux avoir plusieurs applications. Du coup, je ne suis pas obligé d'installer Excel sur n'importe quelle machine virtuelle ou bien sur n'importe quel serveur physique ou ordinateur. J'installe le tout sur une application et tout le monde peut y accéder à distance. Ça, c'est la virtualisation des applications. On parle aussi de la virtualisation des desktops. On a parlé de la virtualisation de serveurs. Virtualisation de desktops, c'est la virtualisation des ordinateurs. C'est les laptops, c'est les desktops, ce sont des machines normales qui sont utilisées généralement par des utilisateurs, pas par des administrateurs. D'accord ? Des laptops et autres. Je vous donne l'exemple d'une entreprise qui a 2000 personnes. D'accord ? On sait que ces 2000 personnes, chacun a des ressources différentes. D'accord ? Une personne peut avoir, en fait, peut, il se peut qu'il n'a besoin que 2Go de mémoire, une autre de 4Go de mémoire, une autre de 8Go de mémoire, une autre personne de 100Go d'espace disque, l'autre 20Go, l'autre 40Go. Pour l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font ? C'est tout simplement qu'ils achètent, lorsqu'ils ont 2000 utilisateurs, ils vont acheter 2000 ordinateurs identiques. Ils ne vont pas commencer à configurer chaque ordinateur pour chaque utilisateur. D'accord ? Et du coup, un utilisateur qui a besoin de 2Go de mémoire, on lui fournit une machine qui a 8Go de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 6Go de mémoire qui est perdu. Lorsqu'on parle de perte de ressources, c'est automatiquement perte d'argent. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe tout simplement ? C'est tout simplement je vais convertir tous les ordinateurs des utilisateurs en des machines virtuelles. D'accord ? Qui veut dire que ces machines virtuelles vont représenter mon ordinateur, l'ordinateur de mon collègue et les autres ordinateurs. Et on va remplacer ces ordinateurs physiques pour les utilisateurs par ce qu'on appelle des clients légers. C'est quoi les clients légers ? Tout simplement, c'est un petit appareil. Il y a dessus un petit firmware ou bien un petit système d'exploitation. D'accord ? Qu'est-ce qu'il permet de faire tout simplement ? Cet appareil. Dans cet appareil, il y a en fait clavier, souris, écran qui va me permettre de me connecter à ma machine virtuelle qui va se retrouver quelque part dans un serveur dans le monde. c'est possible que je suis à casa et ma machine virtuelle elle est en France ou bien en Italie. D'accord ? Qu'est-ce que ça permet de gagner pour l'entreprise ? On a dit que ça permet en fait de gérer les ressources parce qu'on peut tout simplement modifier rapidement la machine virtuelle. D'accord ? Ça veut dire que en deux clics je peux ajouter de la mémoire supprimer de la mémoire pour un utilisateur. Ça ne nécessite pas qu'il y ait quelqu'un sur place. Un seul utilisateur ou administrateur peut gérer des centaines de machines. Imaginons que je veux ajouter 100 barrettes mémoire sur 100 machines. Cette manipulation si on la donne à un technicien physiquement ça va lui prendre on va dire plusieurs jours parce qu'il doit arrêter son coordinateur il doit ajouter de la mémoire. D'accord ? Arrêter la machine brancher la mémoire passer à la deuxième machine arrêter la machine brancher la mémoire et cette manipulation elle-même est risquée parce qu'au moment de l'intervention c'est possible que ce technicien crée un problème ou bien bousille une carrette mémoire ou autre carte mère ou barrette mémoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est une intervention c'est plus de travail c'est plus de charges c'est plus d'argent perdu pour l'entreprise. Lorsqu'on passe à un environnement virtuel l'ajout de la mémoire passe en deux clics bien sûr ça nécessite l'arrêt de machine pour quelques systèmes d'exploitation mais par exemple l'exemple de Windows Server 2016 qui va voir le jour très bientôt et d'autres systèmes d'exploitation sur VMware on peut ajouter la mémoire à chaud ça veut dire l'ordinateur il est bien allumé qui est sous forme d'une machine virtuelle on peut ajouter de la mémoire sans que l'utilisateur se rend compte qu'on a modifié quelque chose sur l'ordinateur d'accord ? Bon ça ce qu'on appelle en fait pour la virtualisation des desktops cette solution on appelle VDI d'accord ? Virtual Desktop Infrastructure c'est tout simplement la virtualisation des desktops voire plus lorsque ma machine devient une machine virtuelle qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout simplement je peux me connecter à mon ordinateur depuis ma tablette ou bien depuis mon téléphone mobile parce que mon ordinateur devient une adresse IP devient un site internet je me connecte dessus je fais ce que je veux quand je veux où je veux en plus de ça elle est plus sécurisée parce que la machine virtuelle maintenant on ne peut pas la voler si on vole on va voler mon en fait mon produit en fait mon client léger ou bien mon portable ou bien ma tablette mais la machine virtuelle on ne peut pas la voler parce qu'elle est ailleurs ça veut dire mes données déjà elles sont sécurisées même en termes de maintenance parce que mon ordinateur qui est ou bien ma machine virtuelle qui est à distance tout simplement il est sous forme de fichier qu'on peut facilement restaurer backuper en fait tout ça on va essayer de le voir par la suite mais c'est juste ce que j'essaie de vous dire par cette première slide c'est que lorsqu'on parle de la virtualisation on ne parle pas que de la virtualisation des serveurs il y a c'est un tout un monde à part c'est ce qu'on appelle maintenant le Software Defined Data Center c'est quoi Software Defined Data Center ? c'est tout simplement on utilise la virtualisation des serveurs la virtualisation des networks la virtualisation de stockage la virtualisation de desktop pour créer tout un data center virtuel ça veut dire le tout et toute l'architecture est virtuel en ajoutant aussi le cloud computing et ça donne tout simplement un environnement 100% virtuel et en fait c'est ça l'avenir du domaine IT et de la technologie au niveau du Maroc et ailleurs il faut en fait on y va en fait et ça avance dans tous les cas il faut suivre en fait et il faut être à jour parce que c'est possible en fait qu'on aura plus de chance et plus de pause sur la virtualisation très prochainement quoi alors je passe en fait à la deuxième slide qui parle des types d'hyperviseur alors on va commencer par l'hyperviseur plus simple on a dit c'est quoi un hyperviseur pour réexpliquer l'hyperviseur c'est un système d'exploitation ou bien une application on va expliquer ça qui permet de faire la virtualisation et de créer des machines virtuelles d'accord alors pourquoi une application un système d'exploitation on va voir mais dans tous les cas hyperviseur c'est un soft c'est une couche applicative d'accord qui me permet de créer la virtualisation il y a deux types d'hyperviseur qui sont les plus utilisés d'accord et les plus connus par contre il y a aussi d'autres en fait d'autres hyperviseurs mais toujours c'est à base de un de ces deux hyperviseurs alors on va commencer par l'hyperviseur le plus simple c'est l'hyperviseur type 2 alors sur l'hyperviseur type 2 on voit l'architecture ici on a la couche physique on parle du serveur d'accord on a dit que la couche physique normalement ce sont les ressources physiques sur le serveur qui sont disque dur mémoire processeur et compagnie d'accord ces ressources physiques pour pouvoir les utiliser bien sûr on a besoin d'un système d'exploitation ça marche alors dans cette architecture généralement ce système d'exploitation est un système d'exploitation client ça veut dire un système d'exploitation qui est pour les utilisateurs pas entreprise comme Windows 7 Windows 8 autres d'accord et au dessus du système d'exploitation il y a l'hyperviseur type 2 alors c'est quoi en fait réellement ça c'est une application cette architecture là elle parle d'un en fait elle parle d'un ordinateur généralement on ne parle pas de serveur autant dans l'hyperviseur type 2 mais ça doit être un ordinateur ou serveur un système d'exploitation installé sur mon serveur une application cette application il me permet de créer des machines virtuelles alors pour résumer tout simplement j'ai un ordinateur installé avec Windows 7 ou 8 et il y a une application de virtualisation dessus qui me permet de créer des machines virtuelles et bien sûr il y a pas mal d'exemples parmi les premiers exemples il y a VMware Workstation ça c'est la solution VMware d'accord alors VMware Workstation c'est une application qu'on peut installer sur un ordinateur qui me permet de créer des machines virtuelles d'accord par contre cette solution elle est payante de en fait de VMware d'accord parmi les solutions les plus connues il y a le VirtualBox alors VirtualBox c'est une application aussi qui permet de faire la virtualisation l'avantage de cette solution c'est qu'elle est gratuite d'accord c'est une solution Oracle à la base c'était une solution Sanne mais Sanne elle était achetée par Oracle alors VirtualBox c'est la solution de virtualisation Oracle d'accord il y avait une solution virtuelle PC auparavant pour Microsoft pour virtualiser et créer des machines virtuelles dans un environnement client d'accord mais cette solution n'existe plus parce que Microsoft utilise maintenant le Hyper-V ça marche alors Hyper-V comme solution de virtualisation pour Microsoft donc tout le cas ce sont quelques exemples pour la virtualisation type 2 alors pour vous montrer je crois que j'ai déjà V-Workstation installé sur ma machine on va essayer de la voir rapidement alors V-Workstation voilà c'est ça c'est tout simplement une application là maintenant je parle d'hyperviseur type 2 alors ça c'est hyperviseur type 2 c'est une application où je peux créer des machines virtuelles Windows Server 2008 R2 allo s'il y a quelqu'un qui parle ouais est-ce que vous pouvez désactiver en fait le micro ouais V-Di c'est comme ça en barre oui V-Di virtual desktop infrastructure alors il y a je crois Amin qui V-Saint c'est comme ça oui virtual sign alors il y a Amin qui nous rejoint peux-tu s'il te plaît en fait voilà micro désactiver micro désactiver d'accord est-ce que vous me suivez est-ce que tout le monde qui me suit maintenant peut taper OK pour m'assurer que vous me suivez basse-moi tu peux taper OK ou bien Amin je ne sais pas il n'arrive pas à m'entendre non on va continuer alors on a parlé de hypervisor type type 2 on a dit qu'il y a VMware Workstation VirtualBox et Virtual PC maintenant on passe à l'hyperviseur type 1 d'accord l'hyperviseur type 1 c'est tout simplement il y a une couche qui manque ici c'est le système d'exploitation j'ai une couche physique qui représente le serveur dessus j'ai un hyperviseur une couche logicielle qui me permet de créer des machines virtuelles ça veut dire l'hyperviseur dans ce cas là il joue le rôle d'un OS mais on ne l'appelle pas vraiment un OS ça reste toujours un hyperviseur je peux l'appeler un mini OS pourquoi un mini OS à votre avis parce que tout simplement c'est en fait c'est une couche applicative très légère pour installer un hyperviseur si on prend l'exemple si on installe ici en Windows Server 2012 ou bien Windows 8 ou autre ça va nécessiter un minimum de 4Go de mémoire voire plus d'accord même en termes d'espace pour installer en Windows 7 ou 8 j'ai besoin d'un DVD de 3-4Go là maintenant l'hyperviseur en lui-même si on souhaite l'installer on va télécharger un hyperviseur de 300-400 mégaoctets d'accord qui est très léger et aussi il ne va pas bouffer en termes de performance mémoire CPU et disques ce qui représente l'inconvénient avec cette solution parce que pour cette solution pour que cette machine virtuelle ait l'accès aux ressources physiques qu'on a ici il doit passer tout d'abord par le système d'exploitation et par l'hyperviseur qu'est-ce qui se fait c'est que tout simplement j'ai Windows 7 ici il va bouffer en termes de mémoire il va prendre 1-2 Go de mémoire je ne sais pas par la suite l'application elle-même qu'on a vue VMware Workstation il va aussi bouffer en termes de mémoire CPU et d'escriteur et à la fin il y a la machine virtuelle qui est VM qui pourra bénéficier des ressources mais ces ressources comme je dis sont déjà partagées par deux autres couches ce qui est en fait une perte de ressources ici d'accord par contre là il n'y a pas de système d'exploitation hyperviseur joue le rôle de système d'exploitation c'est une couche très légère ça veut dire ça ne va pas bouffer en termes de mémoire performance de CPU espace disque en fait du coup là la machine virtuelle a ou bien utilise le maximum des ressources physiques qui sont disponibles sur ce serveur physique ça marche ça veut dire que si j'ai ici un giga de disque pardon 100 giga de disque de disque dur d'espace la VM ici il va bénéficier du pratiquement la totalité en fait d'espace sur le disque pareil pour la mémoire pareil pour le CPU cette architecture parmi les inconvénients c'est qu'elle est utilisée dans un environnement lab ou bien pour installer quelques machines virtuelles on ne peut pas dépasser une dizaine par contre là on parle de une configuration énorme une ROST il peut supporter jusqu'à 1000 machines virtuelles c'est pour ça que cette solution là c'est la solution qui est utilisée dans un environnement de travail dans un environnement professionnel la première solution pour ça qui revient en tête bien sûr c'est ce qu'on est en train d'étudier c'est ça en fait c'est VMware d'accord alors la première solution au monde c'est VMware ESXi c'est l'hyperviseur type 1 de VMware d'accord par la suite il vient Windows Server Hyper-V qui représente aussi un hyperviseur et qui est le principal concurrent de ESXi de VMware d'accord et en troisième ça vient le Xen Server d'accord qui est en fait le troisième hyperviseur au monde alors ça c'est en fait c'est une explication rapide pour montrer en fait la différence entre hyperviseur type 1 et hyperviseur type 2 je préfère quand même revenir en fait sur VMware Workstation on est passé rapidement voilà on a dit que Windows Server 2008 R2 64 ça représente une machine virtuelle et ce sont des ressources qui sont en fait allouées à la machine virtuelle j'ai alloué 2Go de mémoire un processeur un disque dur de 40Go et autres par contre ce qu'il faut noter et ce que vous devez comprendre d'accord c'est les ressources que j'ai ici ce sont des ressources virtuelles ça veut dire imaginaire qui ne sont pas réelles lorsque je vais prendre la carte réseau d'accord alors ça cette carte réseau là je ne sais pas ce qu'on a alors cette carte réseau normalement elle n'est pas la même utilisée sur le serveur physique ou bien sur l'ordinateur je vous explique si cette carte là ici par exemple j'ai sur ma carte on va venir pour vérifier un instant pour mon ordinateur si je vérifier la carte réseau que j'ai cette carte là qui est normalement qui est normalement intel ethernet d'accord c'est en fait si ma carte physique elle est ethernet elle est intel ethernet cette carte là elle n'est pas intel ethernet c'est une carte virtuelle imaginaire d'accord émulée par l'hyperviseur en fait l'hyperviseur ce qu'il fait c'est qu'il ne crée des machines qui ne sont en fait des composants qui ne sont pas réelles ils sont imaginaires et c'est l'hyperviseur qui est le driver pour ses études d'accord si on a un disque dur par exemple sata sur l'ordinateur d'accord on a sur la machine virtuelle mon disque dur c'est un disque dur sata ce disque dur n'est pas sata c'est un disque dur quasi il est humilé d'accord par contre ces ressources là il utilise les ressources physiques ça veut dire si j'ai ici 2 méga de mémoire d'accord 2 giga de RAM pardon je peux aller jusqu'à 64 giga d'accord mais réellement il ne peut pas dépasser plus que la taille que j'ai physiquement qui est le 8 giga de mémoire d'accord alors ces composants là ils sont tous des composants virtuels imaginaires d'accord sauf un seul composant que l'hyperviseur ne peut pas émuler c'est quoi c'est tout simplement le processeur le processeur en fait c'est le seul élément que ce qu'on va retrouver sur une machine virtuelle est le même qu'on va retrouver sur la machine physique s'il vous plaît les gars vous me tapez ok si vous comprenez ce principe parce qu'il est très très important d'accord c'est bon alors si c'est ok je préfère quand même voir juste sur mon architecture est-ce qu'on peut voir ça alors j'ai par exemple ici une machine virtuelle vous inquiétez pas par rapport à l'architecture je vais vous expliquer ça par la suite mais dans tous les cas j'ai ici une machine virtuelle alors ça c'est une machine virtuelle d'accord je l'ai appelé au nom de l'utilisateur comme le nom de mon entreprise d'un alors là je vais taper mon mot de passe pour y accéder alors ça c'est une machine virtuelle d'accord c'est pas une machine physique on va avoir une idée sur sur les composants qu'on a d'accord voilà on va prendre l'exemple de carte réseau la carte réseau elle ne donne que c'est une carte intel on va voir physiquement ça c'est une carte c'est une machine virtuelle qu'on a sur un serveur physique d'accord alors on vient sur le serveur physique ça on parle de serveur physique c'est pas une machine virtuelle on va voir par exemple voilà alors regardez ça c'est le nom de ma carte réseau c'est une carte Broadcom Corporation Extreme Familia en fait qui est BCM5720 c'est une carte Broadcom d'accord mais réellement qu'est-ce qu'on a trouvé sur la machine virtuelle c'est une carte intel ça veut dire que l'hyperviseur qui est installé sur ce serveur m'a imaginé m'a humilé m'a créé une machine un composant virtuel que je peux utiliser sur mes machines virtuelles d'accord on revient sur notre slide alors une chose importante on a dit que l'hyperviseur type 1 c'est une couche très légère ça veut dire qu'il n'y a pas de d'interface graphique dessus là si on a parlé si on a vu on a vu ensemble l'interface de VMware Workstation qui est là ça c'est l'interface VMware Workstation c'est une application que je peux voir je peux modifier je peux cliquer il n'y a pas de problème d'accord je suis sur mon hypervisor par contre là dans cette architecture il n'y a pas d'interface graphique alors pour la gestion de cet hypervisor pour créer ces machines virtuelles j'ai besoin d'une application de management une application tierce pour pouvoir le manager lorsque j'installe l'hypervisor sur ce serveur après l'installation qu'est-ce que je vais retrouver c'est une interface très basique c'est comme une interface BIOS où je peux faire des configurations vraiment très très basiques d'accord du coup pour gérer ça j'ai besoin d'une station de travail d'un ordinateur qui me permet en fait de gérer ce serveur et utiliser les machines virtuelles par contre ici vu qu'ils sont quelques machines virtuelles l'hypervisor il a une interface la gestion se fait au niveau de l'hypervisor en lui-même d'accord alors ce qu'on a vu comme interface que je vous ai montré comme interface je reviens dessus alors c'était là alors ça c'est un hypervisor ce qu'on a installé ici ce qu'on a vu VMware Workstation chez l'hypervisor type 2 là c'est l'hypervisor type 1 d'accord alors type 1 on a dit que la gestion de VOSPHERE via une application bah c'est ça l'application en fait j'ai utilisé VOSPHERE Client c'est une application qui me permet de gérer ce serveur sur ce serveur il y a un hypervisor déjà installé c'est un serveur physique ce sont des machines virtuelles et la gestion se fait via une application d'accord et bien sûr les composants qu'on a sur ces machines virtuelles ce sont des composants imaginaires émulés qui ne sont pas réels à l'exception de quoi de CPU vous confirmez ça alors qu'est-ce qu'on va faire on va revenir sur on a vu la carte réseau on va revenir sur processeur on va vérifier alors processeur ici c'est Intel Xeon CPU U5 pardon E5 4640 qu'est-ce qu'on vérifie sur la machine virtuelle on check ici alors qu'est-ce qu'on a CPU comment on peut vérifier CPU tout simplement on peut créer sur sur les propriétés de l'ordinateur ça peut nous sortir le type de CPU qu'on a alors propriété voilà alors vérifiez s'il vous plaît Intel Xeon CPU E5 4640 est-ce que c'est le même je vérifie ça ça et vraiment c'est le même d'accord alors on a dit que le CPU c'est un composant que on ne peut pas émuler par contre tous les autres composants comme la carte réseau qu'on a vu normalement ils sont émulés par l'hyperviseur qui est installé sur mon serveur physique les gars c'est très important de comprendre ce principe est-ce que tout le monde peut taper ok pour voir est-ce qu'on peut continuer ou bien est-ce qu'il faut y expliquer c'est ok pour Omar Youssef ok aussi pour Youssef bon Basma et Amin ne répondent pas mais j'espère que c'est ok pour eux alors sinon on continue voilà on a compris les deux types d'hyperviseurs les exemples on a vu des cas maintenant ça ça explique un petit peu ce qu'on a vu on a une couche physique qui est serveur physique la couche physique est représentée par des ressources qui sont CPU mémoire carte réseau disque dur et là ça représente des machines virtuelles ces composants là on a dit que ce sont ne sont pas réels cette mémoire n'est pas la même ce desk dur n'est pas le desk dur sauf pour ce composant là le CPU qu'on va retrouver exactement le même parce que tout simplement l'hyperviseur ne peut pas émuler le CPU par contre l'hyperviseur il peut émuler les différents composants qu'on a sur le serveur d'accord alors parmi les avantages en fait de la virtualisation c'est le partitionner d'accord ça veut dire que les ressources elles sont partitionnées je peux attribuer à cette machine 2Go de mémoire pour l'autre 10Go de mémoire pour l'autre 1Go de mémoire dépendamment de mes besoins et bien sûr le serveur elle est partitionnée en plusieurs systèmes d'exploitation y compris les ressources isolation c'est que chaque machine virtuelle elle est vraiment isolée si il y a un problème sur une machine virtuelle les autres machines virtuelles celles qui sont installées sur mon serveur ne seront pas impactées d'accord la machine virtuelle elle-même elle n'est pas consciente que c'est une machine virtuelle ça veut dire qu'elle se comporte comme un serveur physique alors on continue l'encapsulation c'est très important de comprendre aussi ce principe pour pouvoir avancer dans la et comprendre la virtualisation alors encapsulation tout simplement c'est que la machine virtuelle elle est une sorte de fichier est-ce que c'est que là ça veut dire que lorsque je passe lorsque je suis dans un environnement physique lorsque je parle d'un ordinateur et pour pouvoir utiliser un ordinateur j'ai besoin d'utiliser le ordinateur physiquement j'ai besoin d'avoir un système d'exploitation et j'ai besoin d'avoir une application d'accord mais lorsqu'on parle de environnement virtuel la machine virtuelle en elle-même en entier devient quelques fichiers ça marche alors pour vous montrer ça je peux revenir en fait à mon lab alors on peut revenir ici voilà alors cette machine virtuelle là qui démarre ici hein que je vais appeler labqlmgmt1 alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement cette machine il se forme de deux fichiers alors comment on peut montrer ça ça c'est mon serveur physique d'accord alors sur mon serveur physique bien sûr il y a le stockage il y a configuration il y a le networking il y a tout ça ce sont des espaces de stockage sur mon disque ce sont soit des des structures internes connectées sur ce serveur c'est des espaces de stockage normalement lorsqu'on parle de VMware les espaces de stockage sur le serveur on les appelle des data stores d'accord data store c'est pas on ne voit pas un des structures mais on ne voit on voit une data store d'accord alors ce sont des disques soit qu'il existe sur le serveur physiquement soit qu'il existe sur des serveurs à distance lorsqu'on utilise en fait du stockage notamment de Iskazi de San et autres d'accord c'est pas le sujet de la formation mais c'est juste pour expliquer que les data stores peuvent exister sur le serveur localement ou bien sur des serveurs ou bien du stockage distant alors je sais que cette machine là je l'ai enregistré sur CasaVol2 alors je vais quand même browser je vais accéder je vais vérifier ce qu'il y a dedans et là tout simplement ce qu'on va retrouver lab QLMGMT1 ce dossier représente cette machine virtuelle qui veut dire que si j'ai ce dossier là je peux faire tourner ma machine virtuelle sur n'importe quel autre serveur vis-faire ESXi qui est VMware pour faciliter en fait la tâche j'ai donné la dernière fois l'exemple d'un CV quelqu'un en fait chacun de vous a généralement un CV ce CV on le tape sur Word d'accord alors pour pouvoir modifier ou bien lire mon CV il suffit que je le copie ou je le démarre sur un ordinateur dont il y a Office installé c'est pareil la machine virtuelle c'est comme le document Word que je peux démarrer sur n'importe quel serveur qui est équipé de VMware ESXi d'accord et là ça devient plus simple ça veut dire je en fait dans le cas du CV si par exemple j'ai créé mon CV sur un ordinateur Dell avec Office 2010 je peux exécuter en fait ou bien démarrer ou modifier mon CV sur un autre ordinateur qu'il soit IBM ou qu'il soit Nulevo ou bien qu'il soit HP mais dans tous les cas le plus important il faut qu'il y ait Word et Office installé dessus du coup là en fait on a encapsulé les machines virtuelles se forment des fichiers se forment des dossiers qu'on peut lire sur n'importe quel autre serveur équipé d'un NuiSXI alors quels sont les fichiers qui font partie en fait de la machine virtuelle on va retrouver plusieurs il y a le fichier VMX qui contient la configuration d'accord il y a des fichiers qui contient par exemple NVRAM qui contient la configuration BIOS c'est autre il y a des fichiers log d'accord et il y a le VMDK alors c'est quoi VMDK c'est tout simplement c'est le disque virtuel on va retrouver alors voilà ça c'est le disque virtuel alors la taille de ce disque virtuel elle est de 8Go c'est le disque aussi le fichier le plus important pour vous dire c'est jamais carrément je perds tout ce dossier je garde que le disque dur virtuel je peux créer carrément une autre machine virtuelle depuis ce disque dur et là je peux accéder à la machine virtuelle qui veut dire que c'est jamais je veux sauvegarder une machine virtuelle il suffit d'avoir ce disque virtuel pour pouvoir démarrer votre ordinateur d'accord alors à la place de créer des stratégies de sauvegarde pour un utilisateur je ne parle pas d'environnement entreprise mais pour un utilisateur comme moi et vous il suffit par exemple de créer un VMDK pour nos machines virtuelles et les sauvegarder ça marche bien sûr il y a d'autres solutions comme cloner la machine créer des snapshots tout ça peut-être qu'on aura l'occasion de le voir une autre fois mais pas aujourd'hui d'accord alors il y a ce qu'on appelle des snapshots alors c'est quoi un snapshot snapshot c'est tout simplement l'état de la machine dans un moment donné c'est l'équivalent de point de restauration sur Windows mais elle est beaucoup plus inventée parce qu'on copie aussi la mémoire ça marche c'est par exemple j'avais ouvert mon office avec Word mon office Word avec mon CV et je crée une restauration système et là par la suite je travaille pendant plusieurs jours et je reviens à mon snapshot qu'est-ce qui se passe je vais revenir exactement au point où j'avais ouvert mon office avec mon Word d'accord c'est vraiment le moment où j'avais créé le snapshot ça marche c'est ça en fait snapshot c'est le moment de en fait c'est l'état de la machine dans un moment donné c'est un point de restauration c'est un point de sauvegarde d'accord qui contient toutes les informations sur le disque ainsi que les informations sur la mémoire alors bon ça c'est pas le sujet aussi mais dans tous les cas c'est juste pour vous montrer que ce sont les fichiers qui représentent la machine virtuelle la machine virtuelle maintenant est tout simplement quelques fichiers alors on revient à notre présentation voilà on a dit que la machine est encapsulée cette forme de fichier qu'on peut copier qu'on peut déplacer sans problème easily facilement d'accord et là on parle d'une autre notion au niveau de la virtualisation et c'est parmi l'importance de la virtualisation c'est la migration surtout la vmotion alors migration c'est quoi c'est tout simplement j'ai un serveur ici installé avec ESXi qui représente hyperviseur type A j'ai ma machine virtuelle j'ai un autre serveur ici installé avec ESXi et plusieurs autres machines virtuelles qui ne sont pas vraiment identiques à ces machines virtuelles on va supposer que j'ai ici un Windows 7 ici un Windows 8 alors qu'est-ce qui se passe grâce à la virtualisation je peux créer ce qu'on appelle un cluster en utilisant bien sûr les outils de management de gestion et qu'est-ce qui se passe c'est tout ça c'est tout simplement en fait avant de passer au cluster qu'est-ce qui se passe tout simplement je peux venir ici un clic droit sur la machine virtuelle et cliquer sur migrer et je peux migrer cette machine virtuelle depuis un serveur vers un autre il y a deux types de migration il y a cold migration c'est tout simplement on a besoin d'arrêter la machine pour la migrer c'est-à-dire cette machine qui est démarrée ici on va la démarrer sur un autre serveur sachant que ces deux serveurs sont de deux marques différentes il suffit d'avoir le même hyperviseur ça marche ou bien un hyperviseur compatible alors sinon je fais le vmotion c'est quoi vmotion c'est que par exemple je suis en train de travailler sur ma machine il y a l'administrateur qui a besoin par exemple d'arrêter ce serveur pour une raison ou une autre il va faire une vmotion c'est la migration de la machine de ce serveur physique vers un autre serveur d'une façon transparente c'est-à-dire le client lorsqu'il est en train d'utiliser son ordinateur il va absolument rien sentir que carrément son ordinateur ou sa machine virtuelle il a été changé et il a changé complètement de serveur d'accord c'est vraiment transparent si en supposant que le client il avait lancé un ping moins t d'accord alors ce qu'il va vraiment voir sur son écran c'est la perte d'un ping est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire un ping moins t ping moins t c'est un ping contenu je ping une adresse ip et ça continue à ping 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 à l'infini jusqu'à ce que dit bon on arrête les ping pendant ces ping il va rien perdre sauf un seul l'équivalent d'un seul ping d'accord c'est ça Vmotion on parle aussi du storage Vmotion alors on peut migrer de machine virtuelle d'un serveur vers un autre mais on peut migrer le contenu de la machine virtuelle le contenu de la machine virtuelle c'est quoi le contenu de la machine virtuelle on va voir l'exemple là par exemple j'ai cette machine là labqlmgmt1 qu'on a déjà vu qui existe ici browse ce dossier là ça c'est le contenu de la machine virtuelle ce contenu là on a dit que il est soit sur un disque dur physique ce disque dur peut être un physique ou bien peut être un disque dur sur une baie de stockage c'est à dire un autre serveur ou une baie de stockage complètement alors lorsque je fais storage Vmotion c'est quoi c'est que ce dossier là ce dossier là je vais le déplacer vers un autre serveur ou bien vers un autre des structures d'une façon transparente ça veut dire le client qui est en train de travailler ici on va c'est qu'il lance un ping je ne sais pas quoi camping je ne sais pas ping moins t alors ping moins t c'est qu'il est en train de ping c'est à dire il va lancer un ping et ça va répondre toujours bon on n'a pas spécifié d'adresse mais normalement ping.t il va commencer à ping 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 en fait réellement ce qu'il va sentir c'est simplement une perte d'un ping d'accord c'est pareil pour la migration de stockage ça veut dire on migre le contenu de la machine virtuelle sinon on va migrer la machine virtuelle elle-même c'est pas son contenu mais le contenu il est toujours le même mais on va le migrer vers un autre disque dur ou bien un autre stockage les gars est-ce que c'est clair si c'est clair s'il vous plaît vous me tapez ok les personnes qui m'écoutent maintenant qui me tapent ok pour savoir est-ce qu'on a bien démarré alors on m'a attaché datastore qu'est-ce que tu veux dire par ça tu peux reposer ta question pour que je puisse comprendre ou bien parler sur le micro il n'y a pas de soucis c'est juste oui une datastore une datastore c'est là en fait on va voir ici les datastore voilà c'est comme ça datastore alors c'est bon ah d'accord désolé alors on continue notre présentation voilà alors on a expliqué c'est quoi Vmotion on a expliqué storage Vmotion aussi là maintenant quelques avantages de la virtualisation moi ce que je peux vous dire par rapport à la virtualisation c'est surtout la flexibilité je vais revenir en fait c'est ça la flexibilité c'est quoi en fait alors flexibilité pour moi c'est ça en fait c'est tout simplement j'ai une machine virtuelle je peux cliquer edit settings et là j'ai mon composant tout simplement il y a un client qui me dit ouais moi je suis l'administrateur alors on a dit j'ai besoin d'un desk dur j'ai plus d'espace je veux copier d'accord il n'y a pas de soucis c'est deux clics add qu'est-ce que je veux ajouter un desk dur d'accord quelle est la taille combien d'espace tu en as besoin alors il va me dire que j'ai besoin de je ne sais pas 40 gigas d'accord 40 gigas time provisioning next on va voir le time provisioning par la suite next finish là ok tout simplement j'ai ajouté un desk dur pour s'assurer je viens ici là open mon ordinateur mon ordinateur gestionnaire de disques qu'est-ce que je trouve voilà mon ordinateur le desk dur voilà disque 1 il est bien ajouté combien d'espace desk dur j'ai démarré mon desk dur les gars imaginez que vous devez faire ça sur un serveur ou un ordinateur physique ça prend énormément de temps je peux le faire en quelques secondes d'accord je peux modifier les composants je peux transférer la machine virtuelle je peux transférer le contenu de la machine virtuelle je peux ajouter de la mémoire je peux créer une snapshot pour sauvegarder la machine je peux faire autant de manipulations d'accord c'est la flexibilité d'accord en plus de ça on parle de la fiabilité c'est quoi la fiabilité c'est que tout simplement la machine virtuelle elle se forme de fichier je peux transporter d'un serveur vers un autre et lorsqu'on parle en fait de la fiabilité c'est là où je vais parler en fait du cluster je vais prendre deux serveurs je vais créer un cluster je vais mettre des règles je vais mettre en fait des règles par rapport à quoi par rapport à la performance je peux dire par exemple que cette machine là c'est une machine très critique pour moi il doit démarrer sur un serveur où il y a autant de charges par exemple je vais suffire que cette machine là pour qu'elle puisse démarrer elle doit démarrer sur un serveur qui a un minimum de 10 gigas de mémoire je vais créer un cluster avec une dizaine de serveurs imaginons d'accord cette machine là avant de démarrer il va sélectionner le serveur qui est 10 gigas de mémoire il va démarrer dessus et là je suis sûr que ma machine virtuelle dans ce cas là il a autant et suffisamment de ressources nécessaires les gars en plus de ça c'est ce qu'on appelle le high availability c'est quoi c'est tout simplement cette machine virtuelle je vais créer aussi un cluster une fois ce serveur là tombe en panne qu'est-ce qu'il se passe la machine virtuelle elle démarre automatiquement sur l'autre ordinateur et je ne veux pas perdre la productivité ça va fonctionner toujours sans intervention sans mon intervention une fois il y a un problème un problème d'électricité ce serveur tombe en panne les machines elles vont utiliser les motion elles vont démarrer sur un autre serveur et ça se passe d'une façon transparente les gars transparente ça veut dire que il y a tout un serveur qui est en panne mais le client ne va rien sentir d'accord ça c'est parmi les avantages c'est ce que je pour moi les avantages de la virtualisation alors sinon ce qu'on appelle en fait on va parler de ce qu'on appelle le disaster recovery c'est quoi le disaster recovery c'est que dans les entreprises qui se respectent les grandes entreprises qu'est-ce qu'ils font ils ont toujours un plan de disaster recovery comme on appelle ça en français c'est un plan de backup je ne me rappelle pas en fait je ne connais pas la traduction je l'avais auparavant mais disaster recovery tout simplement c'est une catastrophe d'accord lorsque j'ai un problème lorsqu'il y a une catastrophe lorsqu'imaginons que par exemple j'habite à casa il y a un problème je ne sais pas un problème d'électricité sur toute la ville supposons d'accord qu'est-ce que je fais c'est tout simplement j'ai un autre plan je peux démarrer exactement mes serveurs mes ordinateurs sur un autre site sans aucun problème un autre site je vais dire que par exemple à Rabat ou même à l'étranger en France soit autre d'accord qui veut dire que j'ai un plan alors ce plan généralement pour que même s'il y a un problème sur tout un site démarrer un autre site automatiquement dans un environnement physique ça prend à peu près 40 heures d'accord alors que en utilisant la virtualisation ça ne doit pas dépasser 4 heures imaginez que vous avez un site où il y a 100 utilisateurs d'accord 100 ordinateurs 100 serveurs une fois il y a un problème dans la ville je peux démarrer les 100 machines virtuelles sur un autre site en quelques heures mais généralement lorsqu'il y a un problème dans l'environnement physique c'est qu'il y a le souci par la suite les 100 machines il faut installer 100 machines il faut configurer 100 machines il faut utiliser le backup parce qu'on parle ici que les serveurs et ces machines ont déjà eu un backup alors les sauvegardes le backup c'est sauvegard on va installer le backup et on va démarrer nos machines que ça va prendre plus de 40 heures 40 heures de quoi ? de downtime le downtime c'est quoi ? c'est que le temps où mon serveur tombe au pan jusqu'à sa réparation ça est considéré comme ce qu'on appelle un downtime je la tape pour les personnes que je souhaite écrire ça voilà c'est downtime alors un downtime c'est quoi un downtime tout simplement alors down c'est en e excusez-moi alors le contraire du downtime c'est quoi ? c'est le uptime d'accord ? uptime alors figurez-vous c'est que lorsque une entreprise souscrit une garantie avec un constructeur d'accord ? qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'on se met d'accord avec ce constructeur pour le uptime c'est quoi le uptime ? c'est que vous m'assurez que mon ordinateur ou bien que mon serveur il sera uptime il sera opérationnel 99% du temps qui veut dire que par exemple sur une année mon serveur bien sûr 100 jours mon serveur va être opérationnel 99 jours je me permets de un jour de downtime pourquoi ? là on ne parle pas de c'est critique pour des entreprises c'est possible que vous allez travailler dans des banques d'accord ? non parce qu'il faut restaurer les machines virtuelles c'est possible qu'il y ait des sauvegardes d'accord ? c'est possible ça dépend de la stratégie des machines virtuelles la stratégie de sauvegarde d'accord ? mais là on parle en fait d'une average ça veut dire de quoi ? d'un pourcentage c'est pas d'un pourcentage mais c'est average c'est quoi ? si quelqu'un peut dire average en français c'est quoi ? c'est le moyen d'accord ? c'est un moyen ça veut dire pour des entreprises ça peut être des minutes des heures d'accord ? pour d'autres entreprises ça peut être des 10 heures ou un jour d'accord ? même en utilisant la virtualisation mais ça dépend en fait de la stratégie de sauvegarde des packables des machines virtuelles la stratégie en fait que j'ai utilisée pour configurer le désastre de COVID parce que pour le désastre de COVID il y a des applications qui les utilisent d'accord ? ça dépend de l'utilisation ça dépend de solution ça dépend est-ce que j'utilise VMware ou est-ce que j'utilise Hyper-V ou bien XN Server est-ce que j'ai utilisé en fait la version en fait il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu d'accord ? c'est juste pour te montrer que c'est pas que voilà ça dépend de l'entreprise ça dépend des solutions d'accord ? alors voilà on continue en fait notre notre présentation ça c'est le désastre d'accord ? c'est en gros il y avait déjà un article j'avais déjà discuté de ça il y a longtemps sur la page parce qu'il y avait un certain moment où je lancais en fait j'écrivais beaucoup d'articles vous pouvez revenir pour le voir si vous voulez sinon c'est ça en fait un moyen de 40 heures pour un environnement physique 4 heures pour un environnement virtuel pour faire simple 40 heures c'est 4 fois 10 ça veut dire c'est 10 fois plus rapide démarrer un site en désastre de couvrir que dans un environnement virtuel que dans un environnement physique alors au moment de la création de mon disque dur si vous vous rappelez j'avais choisi Time Provisioning je vais rappeler en fait je vais revenir sur le lab ici voilà ça c'est ma machine virtuelle je vais ajouter mon disque un troisième disque dur d'accord il y a une personne qui ne m'appelle pas un troisième disque d'accord voilà next alors New Virtual Disk rappelez-vous les gars je vous l'ai dit tout à l'heure si j'ai le disque dur virtuel je peux démarrer ma machine virtuelle est-ce que vous vous rappelez hein qu'est-ce que j'ai dit je vais revenir ici alors qu'est-ce qu'on a dit on a si on vient ici Prove Data Store ce disque dur là le VMDK on va le chercher ça c'est une snapshot lorsqu'il n'a 0 0 0 1 quelque chose ça c'est pas le disque réellement mais c'est ça en fait voilà c'est ça le disque que je charge oui j'ai gagné alors si j'ai le disque dur là je peux créer une autre machine virtuelle ben supposons que si j'allais créer une deuxième machine virtuelle en utilisant le même disque dur c'est en fait c'est ici qu'il faut en fait créer et utiliser en fait le disque bon peu importe ça c'est juste entre parenthèses alors disque dur next là il me dit est-ce que c'est un nouveau disque dur ou bien utiliser un autre disque dur c'est là où je pouvais utiliser un autre disque dur nous on va utiliser un deuxième disque dur et là ça nous donne Tick Provisioning et Thin Provisioning alors Tick Provisioning c'est le disque dur standard ça veut dire que je choisis d'utiliser 40 gigas de disque ce qui va se passer en fait c'est qu'on va venir ici sur le datastore et on va prendre 40 gigas d'espace d'accord si je choisis 20 gigas d'espace il va venir sur mon disque sur ma datastore et va prendre 20 gigas d'espace de disque ça marche mais Team Provisioning c'est différent c'est que lorsque je vais choisir le Team Provisioning il va être mentionné sur ma partition que c'est 40 gigas c'est pareil que ici ce disque dur là que j'ai créé tout à l'heure c'était en Team Provisioning c'est ce que vous allez trouver en fait normalement alors ça ce disque c'est un disque que j'ai créé en Team Provisioning là on voit ici 40 gigas d'accord mais réellement lorsqu'on vient ici sur Casa-Vol2 et on vérifie l'espace pris par ce disque ça va être rien ou quelques mégas en fait le Team Provisioning qu'est-ce qu'il fait c'est tout simplement on prend logiquement en fait l'espace de disque d'accord mais sur le disque dur physique sur le matériel il ne prend que l'espace de disque consommé l'espace consommé c'est pas ce qu'on a choisi au début mais c'est juste l'espace consommé par la machine virtuelle d'accord est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair les gars alors tu veux poser une question Omar ou là Omar dis moi ce qui est consommé par la machine virtuelle tout c'est juste ce qui est consommé d'accord c'est possible que j'ai créé un disque dur 40 gigas mais réellement lorsqu'on va vérifier sur le disque ce qu'il a pris c'est que quelques mégas ou 1 giga ou autre d'accord on va dire ça oui oui alors dans quel cas on peut utiliser et quelle est l'importance en fait d'avoir cette configuration là on va prendre l'exemple que j'ai un serveur d'accord sur ce serveur j'ai 100 gigas j'ai créé deux machines virtuelles pour chaque machine virtuelle j'ai donné 50 gigas alors combien d'espace disent qu'il me reste 0 parce que les 100 gigas ils sont utilisés par deux machines virtuelles si je veux ajouter une troisième machine virtuelle est-ce que ça serait possible non pourquoi parce qu'il n'y a plus d'espace mais réellement c'est 100 gigas est-ce que les deux machines utilisent les 100 gigas non elles utilisent l'espace nécessaire soit 20 gigas soit 30 gigas soit 2 gigas dépendamment de la machine virtuelle dans tous les cas réellement sur mon disque dur j'ai quand même 40 ou 50 gigas d'espace qui n'est pas utilisé ce qui se fait en fait le thème provisionné c'est que lorsque je sélectionne créer un décès de 50 gigas il va me créer et logiquement un disque dur de 50 gigas mais réellement sur l'espace de mon disque il va prendre que l'espace nécessaire qu'est-ce qui se passe lorsque j'utilise le thème provisionné c'est que lorsque je veux ajouter une troisième machine virtuelle et je veux lui attribuer 50 gigas ça serait possible pour moi de créer une troisième quatrième cinquième machine virtuelle et une fois j'arrive à l'espace total qui est 100 gigas j'aurai un message d'erreur en disant voilà Nabil on est arrivé à 100% ou bien 80% parce que j'ai la main de choisir en fait le warning quand est-ce qu'il va arriver et là bien sûr je peux rajouter un disque dur d'accord or que le premier cas tout simplement dès le début j'ai perdu 100 gigas il faut acheter un deuxième disque et lorsqu'on parle d'acheter on parle d'argent d'accord et là bien sûr on entre dans voilà dans une perte d'argent pour des espaces tout simplement qui ne sont pas utilisés par les machines virtuelles c'est ça en fait le thin provisioning voilà ça représente tout simplement qu'est-ce qu'on peut gagner lorsqu'on utilise la virtualisation selon une étude qui était faite par des en fait des organismes professionnels c'est tout simplement on a dit tout à l'heure que dans les meilleures des conditions l'espace utilisé ou bien les ressources physiques utilisées par un serveur ne dépasse pas les 8% processeur mémoire disque parce qu'on est dans une architecture standard un serveur une annoisse une application d'accord qui veut dire que 10 serveurs tout simplement vont coûter à l'entreprise pendant une année 40 000 dollars 8% d'utilisation 10 serveurs et annuel cost ça veut dire 4000 dollars c'est la maintenance de la machine c'est la consommation en termes de ressources en termes d'alimentation en termes de air conditionnel c'est climatisation et autres on sait que pour utiliser un serveur on ne peut pas qu'acheter un serveur il y a un environnement serveur qu'on doit utiliser d'accord et là dans un environnement virtuel c'est que tout simplement les 10 machines les 10 serveurs on les a dispatchés sur 3 serveurs un serveur on a utilisé 3 machines ça veut dire chaque serveur ici il représente une machine virtuelle ça marche qui veut dire que normalement on est passé de 10 serveurs à 3 serveurs les 4000 euros par serveur il est toujours 4000 mais fois 3 ça me donne 12 000 alors que là 4 x 10 ça fait 40 000 qui veut dire que l'entreprise a pu économiser 28 000 dollars par an d'accord en passant à la virtualisation on va parler des prérequis alors les prérequis en fait les prérequis en fait pour installer ESX et sur la machine il faut avoir un minimum 2 CPU d'accord 2 corps il faut avoir la virtualisation et les CPU supportent la virtualisation ce qu'on appelle le NX le XD ce sont des bits Intel et AMD sur le processeur qui permettent en fait d'avoir la virtualisation c'est pas tous les processeurs qui supportent la virtualisation d'accord un minimum de 4 gigas de mémoire mais ce qui est recommandé c'est 8 gigas lorsqu'on veut tourner dedans des machines virtuelles à en fait une carte réseau et bien sûr un espace disque voilà là ce qu'on va faire maintenant on va essayer en fait de passer à l'installation alors déjà en fait un dernier point avant de passer l'installation en tant qu'administrateur ce qu'il faut faire bien sûr pour s'assurer que vous installez en fait votre OS correctement il faut déjà sélectionner le bon serveur les bons matériels on peut partir sur le site bien sûr ce qu'on appelle HCL c'est quoi HCL c'est hardware compatibility list voilà pour VMware c'est quoi tout simplement on vient ici c'est on tape ce qu'on veut installer et voir les serveurs qui sont compatibles par exemple la dernière version ESXi pardon c'est la version 6 je vais choisir ESXi 6 je vais installer un serveur qui se forme de tour et je vais utiliser par exemple la marque on va dire marque Dell d'accord et là les fonctionnalités que je peux utiliser sur la virtualisation je peux choisir par exemple fault tolerance c'est quoi fault tolerance c'est que je crée une machine virtuelle d'accord il y a une autre machine virtuelle identique qui fait exactement la même chose c'est à dire si je bouge la souris sur une VM la souris va bouger sur une autre VM c'est vraiment la même chose et c'est jamais la première machine virtuelle dans mon panne dans ce cas là je peux utiliser la deuxième qui est normalement prête à être utilisée et déployée ça nécessite rien d'accord et là par exemple je vais utiliser ça je clique sur update view et là il va me sortir les serveurs Dell qui sont compatibles avec mes options l'OS ESXi les processeurs on peut même sélectionner ici le processeur par type de processeur par nombre de cores par fonctionnalité en fait tout simplement il faut passer par là avant d'installer et s'assurer que votre serveur il est bien compatible parce que si votre serveur n'apparaît pas dans cette liste ça peut fonctionner mais ESXi ils vont refuser de fournir le support d'accord voilà il faut juste faire attention par rapport à ça sinon on passe pour un petit lab tout simplement alors on a dit que hyperviseur type 2 il faut installer ESXi sur la machine il faut installer ESXi sur la machine et par la suite utiliser un utilitaire de gestion comme vis-faire client nous normalement on va installer ESXi sur une machine virtuelle mais ce n'est pas ce qui est en fait recommandé parce que ESXi il faut installer sur un serveur physique mais c'est juste pour le lab on va essayer de l'installer sur une machine virtuelle et faire la gestion de ESXi depuis une machine de management c'est pour ça que je l'appelais ici MGMT c'est management de ESXi ça marche alors pour installer ESXi j'avais déjà créé une machine virtuelle pour créer une machine virtuelle c'est simple je vais montrer en fait on vient ici new virtual machine ça c'est service client typical custom on peut choisir custom ça veut dire pour personnaliser ce qu'on veut et là on peut appeler par exemple ESXi host ESXi ou bien host c'est quoi host en fait c'est tout simplement un serveur lorsqu'on installe ESXi ça devient un host c'est un serveur où on a un hyperviseur installé dessus d'accord on peut appeler par exemple host1 next et là on peut choisir dans quel disque dur dans quel datastore on souhaite l'installer comme l'autre par exemple de next ça c'est la version en fait des machines virtuelles c'est à dire des périphériques qu'on souhaite installer des périphériques emulés en fait qu'on souhaite installer sur la machine c'est la version des machines virtuelles qu'on souhaite installer et là par exemple on peut choisir quel est le système d'exploitation qu'on souhaite installer en Windows 2008 ou 12 nous on souhaite installer USXi ADA parce qu'on ne va pas trouver USXi ici 64 bits et je choisis combien de CPU je vais utiliser par exemple combien de sockets ça d'accord combien de de cores par serveur on a dit qu'un minimum de 2 cores est nécessaire pour installer USXi et un minimum de 4 Go pour installer USXi d'accord sinon si on souhaite avoir des machines virtuelles qui tournent c'est 8 Go ce qui est recommandé next là c'est la carte réseau ce sont les cartes émulées et là j'ai 3 types 4 types de cartes réseau que je peux installer sur la machine virtuelle mais qui sont pas réelles ce sont émulées par l'hyperviseur bon ça c'est normalement la dernière version la plus importante c'est ça et là je peux par exemple là une carte je peux choisir d'installer 4 cartes si je veux pas de problème d'accord pas de souci c'est le contrôleur que je vais utiliser alors c'est ici que je vais dire en fait on peut utiliser un disque dur existant pour démarrer la machine nous on va utiliser un autre disque dur on donne espace disque dur est-ce que c'est des team provisioning ou bien tick provisioning voilà next là bien sûr pour pouvoir installer il faudra quand même faire quelques modifications notamment au niveau par exemple j'ai pas besoin de de floppy drive de disquette je supprime réellement il n'y a pas de disquette sur le serveur physique vous voyez c'est juste émulé supprimé et là bien sûr je vais démarrer sur une image ISO alors ce que je choisis c'est image ISO alors client device client device c'est la machine de gestion parce que ça où il est installé 6x c'est un ordinateur qui a un lecteur CD ou bien host device c'est le lecteur CD qu'on trouve sur le serveur en physique ou bien je peux utiliser en fait une image ISO sur une datastore il faut bien sûr connect at power on lorsqu'on clique ici c'est que pour le lecteur CD puisse démarrer au moment de démarrage de la machine sinon l'image ne sera pas montée browse et là je choisis bien sûr j'ai en fait des ISO ici voilà par exemple ESXi VMware j'ai des images ISO pour ESXi 4, 5, 6 mais je peux utiliser la dernière version qui est 6 ça vous voyez la taille c'est 348 MB ok et là lorsque je fais finish je démarre ça va tout simplement là il y a la machine qui démarre en fait sur le CD d'installation vous voyez ça c'est le CD d'installation directement la machine démarre sur mon CD d'installer en fait moi j'ai déjà programmé une autre machine virtuelle que je vais utiliser pour ça on va lister voilà ça c'est l'installard il faut juste cliquer sur entrer pour lancer l'installation ça c'est l'installation de ESXi voilà il est en train de charger les gars entre temps est-ce que vous avez une question si vous avez une question vous pouvez taper alors vous installez quoi 4Go minimum bon peu importe en tout cas un minimum de 4Go mais 8Go et plus c'est ce qui est recommandé c'est ce qu'il faut utiliser mais pour installer que ESXi c'est 4Go mais si on veut tourner des machines virtuelles créer des machines virtuelles il faut un minimum de 4Go d'accord par exemple dans cette architecture on ne parle pas de 4Go on parle d'un serveur qui est équipé de combien de mémoire ici c'est 66Go de mémoire pas 4Go c'est vingtaine de fois plus que les 4Go ça dépend de l'utilisation qu'est-ce que je vais utiliser combien de machines virtuelles d'accord combien d'espaces desres qui dure c'est comme ça que normalement on choisit en fait les ressources nécessaires alors on revient à notre machine on va voir où on est l'installation alors elle est en train d'installer alors cette voilà VimWare ESXi c'est l'installation et la gestion de ça on va en fait de cette machine on va l'utiliser depuis une autre machine client d'accord qui est ça que j'ai utilisé pour ça en fait l'app GMT par contre pour pouvoir communiquer on a dit tout à l'heure que pour que les machines puissent communiquer ils doivent communiquer ils doivent être sur ils doivent connecter un switch dans tous les cas nous on a la configuration switch ici ça veut dire on a des switches virtuels et les deux machines doivent être connectées sur le même switch virtuel alors on vient sur configuration et là c'est le networking on va trouver les switches ce sont des différents switches créés dépendamment des besoins dans un monde entreprise là normalement par exemple les ordinateurs d'un autre département comme comme finance par exemple je peux en fait les connecter à ce switch virtuel comme ça ils communiquent toutes seules si par exemple MGMT1 il est sur ce switch et l'actuel MVC il se trouve sur un autre switch ils ne pourront pas communiquer c'est comme les switches physiques il faut qu'ils soient connectés sur le même switch d'accord et par exemple s'ils ont besoin de communiquer avec le monde externe d'accord dans ce cas là ils doivent ce switch là on peut le lier à une carte réseau le VM Next Zero c'est quoi c'est une carte physique carte réseau physique qui se trouve sur le serveur physique par contre sur ce switch là on trouve qu'il n'y a pas de carte réseau non adapteuse pourquoi parce que les machines n'ont pas besoin de se connecter en l'externe du serveur c'est à dire ces machines virtuelles vont communiquer entre elles dans mon serveur et pas besoin de connecter avec le monde externe là ce sont des machines qui doivent se connecter avec le monde externe soit avec d'autres serveurs soit avec d'autres switches soit pour se connecter à un routeur pour avoir internet ou autre d'accord c'est le networking peut-être qu'on aura la chance de parler un petit peu de networking sur en fait dans des prochaines sessions mais ce sont des switches virtuels alors pour pouvoir communiquer entre les machines il faut qu'ils soient connectés sur le même switch comment on connecte une machine virtuelle bien une carte à un switch tout simplement c'est comme ça édité en fait j'ai ici une carte réseau d'accord elle est connectée sur le suite VM Network si je veux changer de switch je change de switch fault tolerance et là j'ai changé de switch d'accord mais nous on va rester sur VM Network on veut s'assurer que l'autre machine elle est déjà sur VM Network VM Network je peux par exemple ajouter une deuxième carte et la connecter à un autre switch par exemple voilà Storage Network par exemple pour se connecter à un switch où il est connecté à des machines stockage d'accord et là par exemple ma machine elle est connectée à deux switches différents d'accord il peut communiquer avec l'autre switch pour d'autres machines et l'autre switch avec d'autres machines d'accord sinon je peux tout simplement supprimer si jamais je ne suis pas intéressé ok c'est bon c'est fini j'ai supprimé ma machine virtuelle alors on vient ici voilà alors là ça a démarré l'installation Welcome to VMware USX E6 entrée pour continuer oui est-ce qu'on accepte oui on accepte avec F11 d'accord voilà c'est le disque que j'ai choisi pour la machine virtuelle ma machine virtuelle ici c'est de 20 gigas alors on va utiliser les 20 gigas entrée on a dit que USXE c'est un hyperviseur qui n'est pas gourmand en termes d'espace c'est à dire il n'a pas besoin plus que quelques gigas pour pouvoir démarrer là qu'est-ce qu'il me dit c'est un message d'erreur parce qu'il y avait USXE installé sur la machine ce qui me dit est-ce que vous voulez préserver en fait les data stores qu'il y avait sur le serveur sur cette machine virtuelle ou bien les supprimer on va override ça veut dire écrire dessus et on continue l'installation alors la langue on va choisir French et là password qui est important entrée pour continuer là il est en train de scanner alors on a dit pour que cette machine puisse le manager il faut qu'on installe une application de gestion alors ce qu'on va faire là c'est qu'on va installer notre application on a dit que il y a Visfail Client d'accord ça c'est l'utilitaire basique par contre il y a un utilitaire plus intéressant qui est Visfail Client en fait Visfail Client il permet de gérer ce serveur d'accord mais pour pouvoir gérer plusieurs serveurs c'est par exemple j'ai plusieurs serveurs sur chacun j'ai USXI je vais utiliser Visfail Inter Server en étudiant Visfail Inter Server je peux manager rapidement d'une façon efficace les machines virtuelles je peux créer des clusters entre les serveurs physiques et créer dans ce qu'on a parlé tout à l'heure fault tolerance high availability tout ça on ne peut pas le faire sur Visfail Client c'est pour ça que Visfail Client ce n'est pas l'utilitaire recommandé en fait elle est toujours en utilisation parce que VMware en fait a toujours besoin d'utiliser cet étudiant d'accord sinon prochainement il va disparaître mais ce qu'il faut faire maintenant c'est utiliser Visfail Web Client qu'on aura la chance de voir forcément dans les prochaines sessions alors nous on veut installer Visfail Client alors on y a la console non parfois ça plante il faut carrément juste supprimer ça et relancer la console voilà ça c'est ma machine c'est un Windows 7 qu'on va utiliser pour la gestion de notre USXI alors on ferme ça je vais tout simplement attacher le CD à mon lecteur voilà ça en fait c'est ce que je vais utiliser en fait pour installer c'est une application en fait l'utilitaire de vCenter Server vCenter Server pour la gestion des différents serveurs il contient aussi Visfail Client d'accord nous on ne veut pas installer vCenter Server mais juste Visfail Client alors ordinateur ce que j'ai attaché comme CD elle est là là je veux je vais le charger autoriser yes et là en fait ça c'est vCenter Server programme installation de vCenter Server si je veux installer vCenter Server j'installe ça et dans ce cas là la gestion va se faire via vSphere Web Client mais moi je vais utiliser juste le client vSphere Client qui est identique à ça vSphere Client on fait installer d'accord là il est en train d'installer ça marche on revient à notre machine virtuelle alors voilà F11 pour lancer l'install et là il est en train d'installer vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps parce que c'est comme on a dit ce n'est pas énorme en termes de ressources et on revient pour notre deuxième machine pour voir il est aussi en train de faire l'extract alors français je préfère pas plutôt anglais ok là il est en train d'installer vMware vSphere 6.0 d'accord voilà next accept next next install là il est en train d'installer le vSphere Client on revient entre temps pour voir notre vSphere 6.0 j'accélère un petit peu mais voilà ça fait presque un certain temps qu'on est ensemble et surtout que vous n'étiez pas à l'heure on s'est mis d'accord de se voir à 9h30 j'étais là avant 9h30 mais vous étiez en retard il faut quand même le signaler alors EISXE tu peux l'installer juste non je voulais faire le test mais on n'a pas le temps si tu lances l'installation un certain moment après qu'il fait le check des composants tu vas avoir un message d'erreur on ne peut pas démarrer l'installation non plus de 4 gigas de mémoire ça ne va pas passer avec un seul CPU ça ne va pas passer d'accord voilà alors voilà vous voyez qu'il est déjà installé en fait l'OS en lui même il est installé en quelques secondes avant l'application du management qui est normalement une simple application alors on revient ici open console là c'est bon c'est fini d'accord et là j'ai mon vizfier client alors je lance vizfier client qu'est-ce qu'il nous dit alors toute fonction vizfier ajoutée à vizfier 5.5 est version ultérieure disponible uniquement sur vizfier web client vous voyez toutes les options toutes les nouvelles fonctionnalités ils sont tout simplement sur vizfier web client ils ne sont pas sur vizfier client tout simplement parce que VMware nous dit ne plus utiliser vizfier client d'accord utiliser le web client alors là il faut juste maintenant donner une adresse IP à notre serveur et configurer pour pouvoir se connecter dessus alors je reviens à mon serveur toujours et là il est en train de redémarrer on a installé maintenant il est en train de redémarrer on pourra faire la configuration vous allez voir qu'en termes de configuration c'est vraiment très limité alors on attend juste que ça démarre est-ce qu'il y a une autre question quelque part voilà alors on a notre ESXi déjà installé d'accord alors qu'est-ce qu'on fait on va tout simplement modifier l'adresse IP on va lui donner une adresse IP alors pour modifier bien sûr on a ici vous voyez f2 pour modifier alors on fait f2 il me demande le mot de passe que j'ai donné en fait au moment de l'installation voilà et là maintenant je suis connecté je refais f2 et là je peux configurer surtout le network d'accord alors configure management network comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas d'interface graphique c'est quelques paramètres vous êtes en train de voir ce qu'on peut paramétrer c'est vraiment minime on va mettre une adresse IP alors IPv4 là il a pris une adresse dacp nous on va utiliser une adresse statique on va lui donner l'adresse IP on va dire 192.168.1.200 d'accord 255 point 0 voilà et là on fait entrer d'accord par la suite échappe pour sortir il va me donner la confirmation yes y d'accord encore une fois échappe et là on est sorti il prend bien l'adresse IP on peut la voir ici voilà 192.168.1.200 alors ce qu'il reste de faire c'est partir à notre deuxième machine voilà on a déjà créé en fait notre adresse IP il faut déjà tout d'abord tester le ping il faut déjà changer l'adresse IP pardon on va faire ipconfig on va voir 600 sur le même réseau alors ipconfig c'est pas sur le même réseau alors il faut configurer le réseau qu'est-ce qu'on va lui donner 192.168.1.100 d'accord voilà ok fermé alors on revient on a dit l'adresse IP de notre serveur et de 192.168.1.200 le mot de passe pardon l'utilisateur c'est root par défaut et le mot de passe on l'a déjà spécifié au moment de l'installation et on teste la connexion connexion si le paramétrage il est ok ça doit le contacter et vous allez voir qu'il y aura voilà c'est ok certification tout simplement pour la connexion on va voir qu'est-ce que ça va donner tout simplement ce que vous voyez ici c'est ça en fait cette interface c'est vraiment ça d'accord voilà mon serveur ça on a cette adresse IP maintenant il n'y a pas de machine virtuelle pour le moment je peux créer autant de machine virtuelle je peux configurer exactement comme si je suis sur un serveur physique sauf ça on parle d'un serveur physique cette adresse là c'est une machine virtuelle virtuelle d'accord alors on a vu comment installer comment manager vous pouvez lancer la création d'une machine virtuelle et commencer à travailler sur votre environnement virtuel ça c'est vraiment le début pour intégrer VMware ce que je vous conseille vous pour vos labs c'est essayer d'installer hyperviseur type 2 sur vos laptops sur vos ordinateurs vous êtes-il s'agit VMware Workstation ou bien VirtualBox et commence à créer des machines virtuelles à vous habituer à cette nouvelle technologie d'accord notre cours se termine là j'espère que j'étais à la hauteur de votre demande je ne sais pas si vous avez une question avant de se quitter je ne sais pas si vous avez une question